Ok, je fais une vidéo à nouveau, là on est le 5 décembre, il est plus de 3h du matin, 3h34, donc maintenant je mets la date à chacune de mes premières vidéos pour les retrouver dans mes archives, voilà, en conformité avec l'espace-temps. Mais justement, donc cette vidéo, en fait, je voudrais aborder le problème de, une problématique à la fois politique et psychologique, en rapport avec la situation que je vis actuellement, là où je suis censé me faire expulser incessamment sous peu, voilà, c'est imminent, et en fait, je suis en train de me dire que, parce que là, on comprend bien la tension qui est montée depuis cette crise Covid, où il y a eu une espèce de, ouais, c'est une crise, et puis comme une stratégie du choc, Naomi Klein, qui avait, je fais souvent les références, je mets les auteurs pour, comme ça, ça vous donne des petites voix, des petites références comme ça, par-ci, par-là, quand j'ai une idée, qu'il y a un concept qui me vient en tête, mais souvent, ça ne veut pas forcément dire que j'ai lu le livre, un philosophe, il aime la connaissance, ça ne veut pas dire qu'il sait tout, il connaît tout, il a tout lu, non, non, pas du tout, c'est juste, il aime, il file, il aime la connaissance. Donc, oui, une stratégie du choc, et en fait, bon, dans le contexte des réfugiés, c'était vraiment plus déjà un contexte qui était super tendu, quand c'est arrivé, les réfugiés, ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans que ça, 10 ans, bah, facile, enfin, surtout ces 5 dernières années, le problème, bon, le chômage, ça date maintenant, donc pour revenir tout sur ce, parce que j'aurais écouté ma première vidéo politique de l'espace-temps, où j'ai commencé, en fait, j'ai créé un groupe, ça y est, j'ai créé un groupe Facebook Philosophie de l'espace-temps, je l'ai créé, donc comme ça, je vais pouvoir diffuser les vidéos sur ce groupe sans polluer le labo, donc comme ça, on restera concentré sur les sciences au labo, et puis Philosophie de l'espace-temps, on pourra un peu dévier, dériver, et partir un peu dans tous les sens, et surtout creuser, travailler, usiner les concepts, comme disait Deleuze, c'est le travail du philosophe, penser, c'est pas simplement, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est travailler un concept, comme un artisan va travailler, va travailler son œuvre, donc, un nouveauier, enfin, un art, j'essaye plutôt de faire de l'artisanat d'art, mais pour l'instant, c'est un petit peu, c'est en mode punk, du jour, en mode à l'arrache, donc, cette méthode du pouvoir, justement, si on continue en mode philosophie politique et morale, la démagogie, c'est des thèmes que je voulais aborder avec vous, la démagogie politique, l'idéologie, et donc, du coup, les stratégies du pouvoir pour s'accaparer les corps, en fait, exploiter les masses et que la force de travail est contribuable, c'est-à-dire que, bon, ben, donc, je reviens toujours sur mes concepts de base de 2012, mes hypothèses de base, le temps est au capitalisme, l'espace est au travail, elle est à l'État, donc, cette manière de, justement, de la stratégie, de gouverner par la peur et au profit du profit, au profit de l'exploitation, et donc, du côté du capitalisme, on va être un salarié, on va exploiter notre force de travail, notre force de, voilà, on va être employé, on va être... pour faire tourner la mécanique économique financière, et, enfin, la production des capitaux privés, et puis, l'État, bon, c'est plus au niveau, c'est-à-dire qu'on est incontribuable, là, c'est pour payer les impôts, et on voit bien comment les deux sont, ben, un peu comme l'espace-temps, voilà, sont entremêlés, par exemple, vous achetez un produit au supermarché, donc, il y a des bénéfices qui vont rentrer dans les poches du supermarché, bon, le producteur, on oublie un peu, parce qu'on connaît tout ce problème-là, mais, et puis, il y a la TVA, donc, hop, il y a l'État qui en prend une partie, et hop, il y a une autre partie, c'est pour le... c'est pour le... le bénéfice privé, le bénéfice public, et... donc, voilà, c'est très important pour l'État, et le capitalisme, d'avoir une main-d'œuvre docile, et donc, qui va travailler, et puis, un consommateur aussi docile, qui paye, qui consomme, qui fait tourner la machine, productrice, productiviste, donc, il faut des... dans toute théorie économique moderne, je veux dire, pas vraiment traditionnelle, ou classique, ou futuriste, comme celle que je vais construire avec vous, au fur et à mesure du temps, enfin, futuriste, c'est peut-être pas le mot, mais celle qui va nous sortir de tout ça, donc, le... mais on va prendre le temps, peut-être ça va prendre un an, deux ans, trois ans, vers un an, dix ans, enfin bon, le temps n'existe pas, chez moi, donc, c'est... c'est... voilà, c'est la cause, la fonction. Donc, c'est... c'est très important pour un gouvernement d'avoir des... 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 des citoyens qui payent leurs impôts, pour entretenir les routes, payer les fonctionnaires, tout ça. C'est important aussi qu'il aille travailler pour faire tourner l'économie, que la... la puissance que le gouvernement rayonne. Mais là, je vous dis ça dans un modèle occidental, démocratique, avec des marchés, une politique de marché, une politique de l'OMC, quoi, l'OMC, en fait. Enfin, encore que non, c'est... non. Enfin bon, on va rester dans le cadre français, hein, parce que là, c'est l'élection de la nation. Après, c'est vrai que dans un pays où il y a une dictature, le dictateur, c'est peut-être pas forcément son intérêt de faire consommer un pays. Faire consommer, c'est... c'est... c'est à ça que je pensais, en fait. Genre, je sais pas, la Corée du Nord, ou quoi, où il dit... bon, il a pas forcément envie de... de créer... de créer une économie fructive, compétitive, et tout ça. Donc là, je reste dans le cadre de l'Europe, du marché commun, avec le reste des Etats-Unis. Donc voilà, et du coup, on s'en prend... donc on fait venir et on écrase le... c'est pas le faible, parce que moi, je me considère pas comme faible, et je pense que les gens qui... les chômeurs, les gens qui vivent dans les cités, c'est pas forcément des gens faibles, mais... je veux surtout pas rentrer dans cette logique du fort et du faible, du dominant, le dominé. C'est justement de complexifier un peu la chose, et de voir plutôt une logique de spatio-temporel qui... qui... qui vient effacer la mémoire pour remplacer... pour la remplacer par... par de la chair fraîche un petit peu, quoi. Et pour... pour rester un petit peu... ouais, tout le temps dans la... dans la performance, parce que dans le sens performatif, c'est-à-dire le... performer... on pénètre le réel. Quelque chose de performatif, en théorie du langage, Austin... du côté d'Austin, c'est... 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 c'est vraiment un langage qui... qui a un impact dans les faits... donc le... 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 le gouvernement, s'il veut être performant, pour avoir une grande nation, euh... voilà, il faut des consommateurs euh... euh... actifs, euh... qui travaillent, euh... qui font tourner l'économie, et euh... et comme ça, bon, il faut qu'ils soient aussi contribuables, et comme ça, ça rentre dans les poches de l'État. Tout ça, c'est la logique euh... classique, hein, que ce soit, bon, Macron ou tous les autres avant euh... 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 déjà sacrificielles donc ça j'ai abordé ce thème là dans les premiers par qu'on est obligé de sacrifier les plus faibles et plus ceux qui servent à rien mais alors c'est mais ça bon ça s'est vu on l'a vu on l'a vu par voile ça se révèle en état de crise qu'au vite ça se révèle encore plus c'est pour ça que mon on est dans une période de panique un peu parce que c'est comme si on faisait un zoom où on tournait le bouton volume d'une d'un amplificateur comme quand on prend la drogue un petit peu on a une montée de prendre la drogue on voit les choses en plus plus amplifié de manière plus amplifié donc la crise qu'au vite c'est un peu ça c'est comme si on avait vu la réalité comme elle est habituellement mais de manière plus amplifié on a vu la cruauté du monde médical son avidité où ils cherchent enfin surtout je parle plutôt des médecins de ça oui bon voilà on a vu et puis donc on s'en prend en fait donc aux personnes âgées aux enfants les animaux bon pareil un confinement c'était vous avez droit de sortir votre chien une demi-heure pas plus bon voilà animaux et puis bon tout on ferme tous les petits commerces et tout 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 est ciblé sur la grande distribution donc on sait la boucherie que c'est en distribution on connaît le carnage écologique et donc je marche pas mes mots il faut il faut que je puisse parler librement comme ça parce que la parole est tellement musée à notre époque avec les masques en plus là donc il faut vraiment que je me force un peu à être un peu plus percutant que d'habitude même je le suis déjà un peu par nature mais mais là j'essaye d'amplifier un peu le phénomène parce que pour ça pour ça marque les esprits donc du coup on est prêt à tout sacrifier donc les enfants on va les on les bayonne on va quelque part on met un masque on veut les vacciner à les personnes âgées on n'hésite pas à piqueur de vie aux trilles j'ai encore entendu tout à l'heure un professeur de maths qui était à peine à la retraite même pas on lui a pris sa maison on l'a mis en maison de retraite parce qu'il avait pas d'enfant était célibataire moi cible facile quoi et puis sinon bon bah ouais tout ce qui est chômeurs immigrés les prisons sont remplies de dealers voilà et en fait et on sait donc après ça ça va même plus loin on s'attaque à l'art à la culture on voit bien aujourd'hui la culture elle est industrielle donc tout est industrialisé sur du problème c'est l'industrie et et en quoi donc justement cette logique là cette mécanique du profit de générer de la on focalise sur la croissance des croissances mais c'est simplement le créer de la valeur pour que ça puisse rentrer dans les poches des états et des actionnaires et voilà c'est une mécanique spatio-temporelle carcès voilà on a bien vu les chinois quand il ya la vitesse où ils sont développés et je peux vous dire qu'avec le ying yang justement ils connaissent l'espace temps puisque c'est ce que j'arrive à aller c'est ce que bon ils savent pas que c'est l'espace temps ying yang encore enfin je leur apprenne enfin que je leur dise ça va pas de face ils sont un milliard mais mais voilà ils construisent un immeuble on m'a dit j'ai eu plusieurs témoignages comme ça dans quelques jours j'ai entendu non c'est un algérien qui m'a raconté parce qu'il ya beaucoup de chinois en algérie et j'ai discuté avec lui et il venait travailler dans le coin jeudi à ta pata des chinois chez toi elle m'a dit j'ai travaillé avec eux c'est hallucinant à vitesse où ils vont donc voilà cette mécanique c'est une six déjà voilà c'est une mécanique intrinsèque à la nature je reprends souvent ce terme là intrinsèque du coup je vais me poser la musique mais tranquille parce que là on parle de choses sérieuses 14 minutes donc j'essaie de faire des vidéos d'un quart d'heure d'une demi heure pas plus parce que donc du coup là j'ai créé groupe philosophique d'espace temps et donc je voulais aborder le terme de l'idéologie et de la démagogie parce que c'est deux notions que j'ai étudié que pendant longtemps de longues années donc selon me souvenir je devrais avoir des choses à dire dessus je suis en mode freestyle j'ai rien préparé je fonctionne vraiment sur ma mémoire et sur l'inspiration qui vient comme ça donc du coup on va c'est cette logique sacrificielle qui n'hésite pas à broyer voilà sacrifier des réfugiés tu veux rentrer dans cette logique là on va t'aider on va te payer un survêtement nike on va te filer des machins des iphone hop tu vas travailler tu contribues tu payes tes impôts tu payes ton loyer tu payes ton ça et tu touches un salaire et là d'accord là tu as le droit d'être réfugié par contre tu veux aller en angleterre tu veux tu traînes dans la rue bon ben là hop on t'expulse bon si tu as une femme avec trois enfants c'est relou tu fais pas trop tourner la machine tu vas toucher des allocs tu vas consommer mais bon des conneries tu vas demander tout le temps les services sociaux donc toi on va te laisser dans la rue une femme avec trois enfants un père de famille avec toute sa famille c'est assez relou pour le système ouais un jeune de 18 ans 19 très docile qui obéit qui va en plus il passe à la télé il passe on va le voir avec son patron souvent on voit des articles comme ça où le patron est tout content d'avoir embauché son réfugié ça ça passe super donc mais voilà donc on du coup on arrive sur le thème de l'idéologie et la démagogie c'est à dire que l'idéologie si on reprend son été son étymologie à chaque fois je dis que je mets de la musique et l'idéologie si on est ici si on veut ses idées et logos la logique le langage ouais la logique du de l'idée ça n'a pas vraiment de sens en fait quand on quand on y pense mais mais c'est une puissance idéologie et une puissance sur le groupe sur le collectif un truc de fou qu'est ce qu'on pourrait prendre comme exemple l'idéologie du new age c'est un livre de jean lacroix que j'ai lu c'est un que c'est là il m'avait énormément plus une idéologie c'est quelque chose qui va comme c'est une logique en elle même un logos elle va formater elle va orienter l'esprit donc l'idée le monde des idées elle va l'orienter dans une certaine direction on peut parler de l'idéologie publicitaire donc l'idéologie du new age alors c'est quoi c'est oui donc voilà les croyances au nouvel âge et on va arriver à l'ère du verseau et on va dans des ashrams on médite tous ensemble on regarde le ciel les étoiles dessus de la pyramide et puis on est à sirius là bas qui n'ont bon et tout le monde connaît et puis insidieusement ça nous conduit vers le transhumanisme voilà mélanger au high tech moi l'idéologie de la pub ça je parle d'idéologie bon c'est 500 milliards à l'époque par an de c'est un marché énorme et puis c'est un marché qui coûte rien c'est du papier c'est puis maintenant c'est dématérialisé sur internet donc c'est une manne financière la publicité bon facebook c'est ça facebook en fait c'est un appât c'est la publicité qui l'a créé et voilà ça se transforme en appareil de surveillance autoritaire voilà mais à la base comme ces journaux qui sont développés comment ça s'appelle déjà qui sont gratuits les journaux d'information celui qui est super connu un vrai je prépare un peu plus quand même donc la publicité elle est présente de partout on la voit dans la rue dans nos boîtes aux lettres dès qu'on va faire les courses et la radio nous appelle un coup de fil oui bonjour bout de télécom 1 c'est du harcèlement ancien donc c'est une idéologie alors qu'elle oriente nos idées nos comportements et puis après on va voir sa voisine et puis on va lui dire ah non tu as vu il ya une promo viens avec moi et puis on finit par faire même la promotion de soi même sur facebook on devient nous mêmes des supports publicitaires on a des attitudes de marchandising tout le temps donc après on fait des chaînes youtube et puis on se met on se met nous mêmes notre cv on nous dit faut nous vendre c'est notre propre page on se fait notre propre promo un pibon même chez les artistes je vois même les artistes soi-disant alternatifs rebelles tout simplement ils vont faire leur pub sur spotify sur youtube sur facebook même les punks les rêveurs tout le monde est récupéré par l'idéologie marchande promotionnelle et ça se répercute après sur les on voit bien sur les jeunes quoi comment ils sont complètement imprégnés de ça ils sont à l'école le professeur va les appeler au tableau par exemple donc en fait ils vont vendre ils vont se vendre enfin voilà on est on est dans un rapport marchand à nous même en fait bon c'est le spectacle mais souvent j'utilise l'expression spectacle de la marchandise bon situationnisme de bord mais mais ça va plus loin que ça c'est une forme de prostitution même de l'être on se prostitue au réel donc là j'essaie d'élever un peu le débat quoi monter vers mes recherches cette chimère quoi de de l'espace temps état capitaliste c'est quoi en fait c'est que comme comme on a industrialisé le monde que le modèle c'est le l'usine l'industrie et maintenant la mondialisation ça passe plus par le transport c'est à dire que c'est pas forcément l'industrie qui compte c'est même on peut fabriquer un truc dans son garage mais ce qui compte maintenant c'est c'est de pouvoir vendre partout dans le monde avec internet et du coup il ya un transport qui permet de livrer partout dans le monde un point un point b peu importe lequel c'est à dire que moi je suis pas je fais à quatre mandou je fabrique un truc et je puisse vendre ça c'est du point de vue idéologique mais après dans les faits bas on voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe et que donc il ya toujours un idéal on peut revenir tiens sur l'idéologie communiste quand on lit les textes communistes les théories communistes on c'est merveilleux on est tous égaux on s'est débarrassé des riches des religions de l'oppression en théorie en une point de vue idéologique c'est donc même la pub c'est vrai quand on regarde la pub c'est ça fait rêver c'est à des sourires oui de deux deux acheter un offert on est toujours on peut gagner des voyages des trucs des promotions tout le temps le packaging donc l'idéologie elle fait rêver rien que le mot en lui même idéologie c'est un joli mot donc l'idéologie du new age voilà pour revenir là dessus c'est le truc qui nous demande ça suscite tout plein de délire donc donc voilà on va parler conspi conspi mais on parle plus du fond donc tout ça c'est de cette vague conspi où ils parlent dans tous les sens tout ça c'est une origine dans le new edge 1 bon et après la démagogie alors maintenant si on si on si on arrive sur la démagogie donc oui donc l'idéologie elle fait tourner cette machine sacrificielle qui sacrifie pour pour faire pour générer du profit payer des impôts faire tourner la machine économique l'économie politique et puis et puis les actionnaires faire tourner les usines des firmes compagnie tout ça tourne et on voit bien comment c'est tout entremêlé quoi comment une grosse compagnie privée bon il y avait vraiment une attaque sur des services publics pendant plus de 30 ans des grosses multinationales qui venaient dans les conseils municipaux et qui imposait un petit peu leurs règles et leurs codes maintenant bon voilà dans les hôpitaux là depuis depuis des années à 10 ans depuis 2005 c'était xavier bertrand que castex son cabinet bien bossé mais bon il ya l'idéologie par exemple internet on va dire on va simplifier je me souviens des années 90 sont parlé de dématérialiser l'économie c'est une idéologie internet aussi en elle même bien grâce à internet tu n'auras plus besoin de papiers il n'y aura plus de papiers il n'y aura plus on fera tout avec des ondes à 5g on voit bien comment ça ça nous mène à la 5g on voit bien que la 5g c'est une on en a parlé quand l'époque du covid juste et puis là plus personne n'en parle tiens c'est quoi ils vendent des mondes par ci par là il ya plein de satellites dans le ciel on sait pas à quoi ça sert c'est bizarre c'est une histoire de 5g franchement c'est inquiétant sans partir dans les délires mais enfin c'est pas des délires justement c'est c'est des signaux il faut rester vigilant parce que entre l'idéologie la réalité voilà par exemple Elon Musk qui va nous vendre des satellites dans le ciel partout et puis moi j'ai mes petits amis africains qui vont payer il me dit j'ai une connexion pourrie ça leur coûte cher ou alors même quand ça coûte rien ils ont la connexion pourrie sinon ça vaut une fortune moyen de contrôler ou alors il ya des pays où facebook est gratuit mais ils ont pas accès ni aux vidéos ni à l'image bon c'est point de vue idéologique une boîte privée qui fonctionne grâce à la pub et puis bah en fait c'est chef du gouvernement qui va décider de donner à toute sa population un facebook gratuit mais sans sans images imaginez la frustration quoi j'ai fait une vidéo sur la domination symbolique aussi bon voilà ça c'est un bon moyen de dominer les peuples hein de ne pas vous avez internet gratuit avec facebook mais sans photos sans vidéo que vous avez juste le droit d'écrire ça du point de vue de la domination symbolique c'est c'est bien donc on a combien 26 minutes donc voilà idéologie c'est un gros phénomène enfin c'est justement il ya plein de formes c'est un phénomène vraiment qui a une puissance remarquable enfin c'est pas c'est un terme trop c'est un euphémisme en fait c'est une puissance sur notre d'influences sur notre psychologie et d'ailleurs les premiers publicitaires ce sont la publicité elle est née en même temps que la psychologie en fait bon avant il y avait la réclame ou il y avait même chaque chaque petit magasin c'est un peu mais quand elle est devenue vraiment à l'échelle industrielle c'est c'est là où la psychologie la psychologie sociale sont donc donc voilà et mais des idéologies finalement on peut aussi rapporter ça aux religions c'est à dire que voilà moi avec l'espace temps je fondamentalise enfin je sais de la recherche fondamentale et je reste sur l'essentiel sur les notions philosophiques vraiment je suis un peu fatigué à 80 m donc du coup on abordera pas la démagogie pour cette fois là mais ce sera pour la prochaine mais mais voilà c'est c'est des vidéos d'introduction un peu tout ça peut-être voilà plus tard quand je les réécouterai dans un mois six mois un an je sais pas je leur ferai d'autres d'autres vidéos beaucoup mieux fait où j'écrirai des textes ou c'est que c'est comme si je donnais des clés pour ouvrir des portes quoi en fait dans la réflexion dans le débat pour voir le débat pour qu'il ya du débat qui est la démocratie et qu'on s'engueule qu'il ya de l'adversité j'ai traché thinkerview aujourd'hui sur mon mur je les ai traités de baltringue je le fais exprès de faire c'est de faire naître la discorde c'est polariès qui nous apprenait ça à l'époque de la décroissance bon après pour rien mais voilà le principe de la démocratie c'est le c'est qu'il ya du dissensus voilà par rapport au consensus nous ça où tout le monde d'accord et c'est dangereux le consensus parce que c'est là on se retrouve avec des phénomènes de masse phénomène de foule qu'on arrive dans des logiques justement de l'extermination et alors que le dissensus bon s'engueule on se tape sur la gueule 11 ans mais c'est ça le principe de la démocratie et quand platon disait on est un animal politique c'est pas on est là pour faire l'économie politique et payer ses factures et ses impôts et tout ça c'est un animal politique c'est alors c'est sûr quand on regarde l'assemblée on se fout de leur gueule parce qu'ils sont en train de payer ou alors ils veulent comme des chiens mais c'est ça le principe même de la politique c'est de débattre et qu'il ya des conflits d'idées et d'intérêts de un conflit d'intérêts c'est un terme juridique mais pas forcément des conflits justement il faut rester il faut rester humain mais juste civiliser il faut rester civilisé là on ne l'est plus vraiment justement les plus avec mon smartphone donc à de civiliser c'est quoi c'est en fait la base c'est le bouquin expliquer ça dans les années 50 encore 60 les gens parlaient politique à son époque il se souvient bon on parle politique dans la rue au café c'est convivial c'est on n'est pas d'accord on va échanger et et là les c'est une politique qui est saine quand elle est humaine elle reste à l'échelle humaine et voilà la politique alors du point de vue spatio-temporel j'en ai pas trop parlé de l'espace temps mais oula je crois que j'ai abordé un thème où j'ai beaucoup 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 pas dire parce que dans 30 minutes j'ai l'impression d'avoir dit un centième de ce que j'ai de ce que j'ai à dire donc c'est là on a vraiment des thèmes que que j'ai laissé tomber pendant pendant longues années parce qu'on m'a comme on m'a volé tous mes livres enfin on les a balancé à la benne à l'incinérateur et que je me suis retrouvé comme ça comme un fugitif à vivre dans mon camion et puis à faire les mathématiques des silences et tout alors que avant c'est quasiment que dalle donc revenir un peu sur mais je crois que c'est ça qui est en train de se passer quoi 2012 2022 2022 je fais la découverte là on va arriver en 2022 et c'est comme si je faisais un retour à la case départ un petit peu je revois un peu les choses un peu fond en comble et donc bah là en fait c'est voilà j'ai moi j'ai fait ma demande de carte d'électeur la dernière fois que j'ai voté c'était en 2007 contre sarco pour ségolène c'est une fois que j'ai voté après j'ai pu jamais voter et là je crois que bon j'ai repris ma carte pour pour pouvoir pas forcément pour voter parce que je sais pas pour qui je vais voter franchement ça se trouve je vais pas y aller ou quoi mais justement pour me sentir dans une sorte de légitimité à partir du moment où j'ai ma carte d'électeur je peux parler sans être nationaliste sans être de droite j'exerce mon droit le citoyen j'ai ma carte d'électeur donc 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 j'exprime mes opinions politiques doublé de mes connaissances enfin avec mes connaissances en philosophie parce que j'ai eu des cours j'ai suivi des cours de philosophie politique et morale j'avais 37 ans 2010 encore et puis bon je m'y intéresse depuis toujours à la philosophie politique donc sociologie donc donc voilà quoi si c'est 4 heures du matin je vais aller me coucher et puis on va essayer de développer développer tout ça dans les semaines à venir face on a cinq mois avant les élections même si je suis à la rue je continuerai à faire des vidéos tant pis je les posterai comme je peux et je pense il ya tellement 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 de choses à dire pour finir je vais finir là dessus j'ai écrit dernièrement sur mon livre un philosophe ça c'est comme si j'avais mis un déclic quoi c'était j'étais en train de cogiter mon nouveau concept la freestyle tv je disais mais il doit il doit à la fois pouvoir influencer le gouvernement et éclairer le peuple et et après les médias bas on parlera des médias parce que les choses à dire aussi voilà donc moi vu comme je suis parti je vais vous faire une deux trois quatre là j'en ai déjà fait quatre je vais faire un max de vidéos mais alors ça va envoyer on va y aller manière quantitative parce que vu la qualité après la qualité c'est à vous de la trouver dans les idées que je mets en avant voir si lorsque je dis à des trucs qui sont remettre un peu au goût du jour remettre sur le tapis c'est un peu ce que je cherche à faire donc donc on va essayer d'être moi qui aime pas le productivisme bah voilà je vais être productif en fait mais pas dans une logique de rendement dans une logique humaniste faire comme en fait ça fait j'ai été j'ai été ostracisé donc je suis seul la plus personne qui veut me fréquenter personne qui veut m'embaucher personne enfin je suis complètement isolé à cause de c'est cette enfin grâce moi je préfère utiliser le côté positif quand ça m'a à ma découverte à m'aider enfin maman à filo donc du coup bah je trouve ce moyen là pour continuer à métier quoi parce que tout est fait tout converge pour me faire me faire taire à moins que j'aille travailler et payer mes factures et payer mes impôts pour entretenir les ronds points mais voilà si si je reste comme ça tout 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 en bas tout en bas la hiérarchie sociale c'est au rsa et point barre c'est que c'est pour des raisons bien précises c'est pas parce que je peux pas monter c'est parce que j'ai un autre projet en tête donc radio freestyle terminé pour cette fois là c'était comment je vais l'appeler cette vidéo de l'idéologie de l'idéologie de l'idéologie et autres théories politiques